Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 22 août 2020. La tribune fait état d'explosion à la barre des accusations, signalant la poursuite des séances de révélation entre les magistrats. La tribune livre la réplique venue de Kaulak et rapporte la position de ligage face à l'affaire Yaya Amadouja contre Ousmane Khan. La honte s'abat sur la magistrature, constate pendant ce temps les échos qui reviennent sur la guéguerre entre les juges Yaya Amadouja et Ousmane Khan. Dans ce journal, un magistrat étale sa rage. Plus de 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est une honte. Un autre magistrat lâche, dont la rigueur des principes ligages devraient se saisir de cette affaire. Une sanction devait suivre, indique ce dernier. Et les échos font remarquer qu'Yaya Amadouja est un juge singulier, rappelant que c'est lui qui avait démissionné de la CREI, défendu la candidature de Karimouade et aujourd'hui il attaque son collègue. Des attaques, Thierno Alassane Salle en subit aussi dans les échos suite à l'apparition de son livre « Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre du pétrole » et c'est Dursar Abdoumou et la Cogère qui l'appuie de Thierno Salle. Selon le premier nommé, son discours délateur avec un toile de fond, son sentiment revanchard, prive son livre de crédibilité. Et Abdoumou qualifie tout cela d'irresponsable de la part de Thierno Alassane Salle et indique qu'il ne donne aucun crédit à ce qu'il a écrit. Et pour Moussasso, Thierno Alassane Salle n'honore ni la République ni les valeurs cardinales qui la sacralisent. Dans l'Icotinien aussi, les cadres républicains réagissent au livre de Thierno Alassane Salle en ces termes « en tasse, immature, rageur et revanchard », titre qui barre d'ailleurs la une de ce journal. À la une du journal loi Grand Place, l'on revient sur le procès des jeunes de Toben et l'on signale la victoire de la détermination sur les ICS. Le tribunal lâche prise et accorde la mise en liberté provisoire, rapporte ce journal, qui signale les fils de Toben, forts du soutien de 13 membres de l'Association des jeunes avocats du Sénégal. Les jeunes élèves, eux, ont composé hier pour le CFE et l'entrée en sixième les pieds dans l'eau. Conséquence des fortes pluies, rapporte la tribune. Dans le quotidien LAS, l'IFON dévoile le scandale relatif au gel hydroalcoolique utilisé dans la lutte contre la COVID. En effet, dans le rapport qui a sanctionné ces travaux, l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui a étudié la qualité des gels hydroalcooliques, renseigne que sur 14 types de gels utilisés au Sénégal, les neuf ne sont pas de bonne qualité, informent ce quotidien Ousserine Sidi Ahmed Sidabar, soutient que ceux qui ne croient pas à la COVID-19 sont une menace pour les autres. Pendant ce temps, Source A nous fait part de l'alerte environnementale lancée au Moldis du port autonome de Dakar, à l'origine de la cycose, un liquide rougeâtre ayant de la mousse et qui dégage une odeur pestilentielle constatée au-dessus du niveau de la mer entre Eskaza et Afrika Mer, selon Source A, qui renseigne que des prélèvements ont été effectués pour savoir de quelles substances il s'agit. Au même moment, dans l'AS relativement à la réglementation sur les stations de service, le ministère de l'Environnement révèle la mauvaise foi des pétroliers. Dans les colonnes de ce même journal, le secrétaire général du Cradeg, membre de la société civile, propose un nouveau report des élections locales. Parlons toujours d'élections avec 24 heures qui livrent la position d'Oumaro Sisoko Ombalo concernant les troisième mandats qu'il a qualifiés de coup d'État, piquant du coup Kondé et Ouattara. 24 heures rapporte qu'Alfa Kondé, candidat présumé pour la troisième fois à la présidentielle en Guinée et à la San Ouattara, officiellement en lice en Côte d'Ivoire, n'ont guère appréciée la sortie du Bissau guinéen. Et si le guinéen garde le silence, l'ivoirien lui est rouge de colère. Le nigérien Mohamedou Bouhari a souri lors de la rencontre de la CDAO sur la situation du Mali. Renseigne ce quotidien. Le quotidien Dakar Times nous plonge dans l'enfer libyen des migrants africains proposant un dossier sur le racisme, les viols, les exécutions sommaires et les brimades. Libération, pendant ce temps, nous apprend que deux monstres sont déjà entre les mains de la section mœurs relativement à l'affaire de la fillette de 13 ans enlevée à Ioffe puis transformée en esclave sexuelle. Libération signale que le kidnappeur El Balde est le meilleur ami du père de la victime. Pabdiouf lui explique dans Réomy People pourquoi il a chanté bébé basse. Le leader de la génération consciente dit savoir que chacun pourra chanter cela pour sa femme. Rien n'est plus beau qu'un couple soudé, affirme tout souriant Pabdiouf qui avoque ce geste de Manique Diop qu'il a beaucoup marqué. Et c'est dans la rubrique anecdote qu'il est revenu sur ses rapports avec le président du MEDES. Et c'est lorsqu'il se préparait pour le Bercy. C'est l'un des points les plus sensibles de ma carrière, affirme-t-il. Un jour, je me préparais pour me rendre à Bercy et je le faisais aveuglément, disant que j'étais plus envahie par la passion et la fougue. Mais ce que je devais faire derrière, c'est-à-dire le plus important, n'était pas en place. Et Manique Diop m'a soutenue. Il a pris l'avion, il s'est déplacé et est venu voir mon spectacle. Et ça, c'est une chose que je ne suis pas prêt d'oublier. Quand je l'ai vu, j'avais vraiment besoin de lui. Ce geste m'a beaucoup marqué et à vrai dire, Manique Diop est une référence pour moi. Il est parti de rien comme moi, raconte Pape Diouf dans les colonnes de Réoumi. Journal qui nous conduit aussi sur l'international, notamment en Biélorussie, où Macron propose une médiation de lieu avec la Russie. Paris Saint-Germain-Bayern, cette affiche explosive de la Ligue des Champions donnera à l'un une première étoile ou à l'autre une sixième, selon Stade Le Quotidien du Sport, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous.